Bonjour, c'est Léonel, j'ai vraiment besoin de ton aide. Bonjour Léonel, ça me fait plaisir de t'entendre, comment vas-tu ? Je suis là, j'ai assez rapide à mon retour et je ne sais pas par où commencer. Peux-tu m'aider ? Ça tombe bien, j'ai fait une présentation sur le même sujet la semaine dernière. Ne t'inquiète pas, je t'envoie la présentation pour que tu puisses avoir une idée des différentes parties qui constituent une GC rapide et ainsi comprendre son fonctionnement. Voici les deux appareils. A votre droite, nous avons la GC conventionnelle et à votre gauche, la GC rapide. Ces appareils fonctionnent de la même manière. La GC rapide est une miniaturisation de la GC conventionnelle. C'est une technique de séparation de molécules volatiles appelée analytes. Nous avons d'abord un injecteur qui sert à l'introduction de l'échantillon dans notre appareil. L'échantillon est transporté par le gaz vecteur, aussi appelé la phase mobile, vers la colonne qui contient la phase stationnaire. La séparation des analytes repose sur la différence d'affinité de ces composés pour la phase mobile et la phase stationnaire. Les analytes rencontrent à la sortie de la colonne un détecteur. Le signal transmis par le détecteur est traduit en signal électrique et permet alors d'obtenir un chromatogramme qui peut être analysé. Cette technique est utilisée dans des domaines très variés, tels que la cosmétique, la pharmacie, l'industrie pétrolière, de la chimie fine et aussi de l'agroalimentaire. Oui, mais quel est l'avantage de l'un par rapport à l'autre ? Le gain de temps et d'argent. Étant donné que la GC rapide va prendre moins de temps pour l'analyse d'un échantillon, tu vas pouvoir analyser plus d'échantillons dans un même temps et améliorer la productivité. Très bien, cette fois-ci c'est plus clair. Ça te va, Lionel ? J'espère que j'ai pu t'aider et que tu vas pouvoir préparer ta présentation. Oui, merci. Grâce à toi, je pourrais profiter un peu plus de mes vacances. Merci.